Musique Et bonjour les gens c'est HX52 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je vais vous parler du film Justice League et plus précisément des scènes post génériques Donc le film il possède deux scènes post génériques Donc la première c'est une scène plutôt comique où on voit Flash et Superman se préparant à faire la course Donc du coup si Superman y gagne, Barry Allen il devrait aller à un brunch avec Bruce Wayne Sachant qu'on apprend plutôt dans le film que Flash déteste les brunchs étant donné que les gens sont hyper lents Et si c'est Flash qui gagne cette course il pourra le dire à toute la Justice League On assiste du coup au départ de la course et donc on finit avec un petit plan au ralenti super sympa Et la deuxième scène post générique c'est la plus intéressante parce qu'elle va nous teaser un truc qui va arriver dans le futur du DCEU super génial Donc du coup j'ai vite fait regardé les réseaux sociaux par rapport à cette scène post générique Il y a plein de fans qui étaient dégoûtés de ne pas y voir Darkseid en mode énervé parce qu'il a appris la défaite de Steppenwolf Ou alors l'arrivée de Green Lantern Parce que ouais de base Green Lantern il devait être dans une scène post générique mais il a été retiré Donc du coup dans cette scène post générique qu'est-ce qu'on y voit ? Donc du coup la scène commence dans l'asile d'Arkham là où est enfermé Lex Luthor à la fin de Batman vs Superman Donc du coup il y a une pause dans la prison tout le monde peut sortir aller manger et Lex Luthor ne sort pas de sa cellule Donc du coup un garde va dans sa cellule pour le faire sortir et surprise ce n'est pas Lex Luthor c'est un gars qui le remplace Donc du coup Lex Luthor s'est échappé de l'asile d'Arkham et donc du coup dans le plan suivant on arrive sur un yacht Là où est donc du coup Lex Luthor qui attend quelqu'un et ce quelqu'un c'est Deathstroke Qui arrive donc sur le bateau qui a reçu en mon avis une invitation de Lex Luthor Lex Luthor annonce donc du coup à Sled Wilson que les super héros ont formé leur petite équipe Et il serait temps aux méchants de former leur propre équipe Donc du coup cette phrase là elle nous utilise tout simplement l'arrivée de l'Injustice League Donc la ligue de l'injustice qui regroupe plein de super méchants de l'univers DC Et ça nous utilise aussi donc du coup l'arrivée de Deathstroke dans le DCU Qui est le grand méchant de The Batman Donc lui il est interprété par Manu Bennett et franchement il a l'air super badass Il a l'air aussi badass que dans les comics et dans la série Arrow Donc alors après c'est sûr qu'un petit Darkseid ou un petit Green Lantern ça aurait été mieux Mais cette scène post-générique est quand même vraiment géniale Donc voilà les gens c'est tout pour cette vidéo Si t'as aimé mets un like, partage, commente et tu peux me suivre sur Twitter Ciao 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 Ciao